Bonjour à tous, dans cette séquence, je vais vous parler du compteur de référence en objectif C dont on parle depuis déjà un certain temps Les principes de fonctionnement du compteur de référence sont extrêmement simples Chaque objet dispose de son propre compteur de référence Il est défini dans la classe NSObject Si le compteur est supérieur à zéro, l'objet continue à vivre Si le compteur est inférieur à zéro, l'objet sera détruit Et en fait, les valeurs du compteur vont évoluer grâce à des opérations type que vous allez pouvoir faire La première opération type, c'est Alloc Alloc va allouer un espace mémoire Mais il va aussi vous rendre une référence vers un objet dont le compteur est à 1 Idem avec Copie Il va créer une copie de l'objet Et il va vous rendre une référence vers la nouvelle copie de l'objet Et quelle que soit la valeur du compteur de référence de l'objet d'origine Le nouveau compteur vaut 1 Enfin, le compteur du nouvel objet, pour être exact, vaut 1 Return incrémente le compteur Release décrémente le compteur En gros, quand je fais un return Je dis que je suis copropriétaire de l'objet Ce compteur, voyez-le comme le nombre de propriétaires de l'objet 1, il y en a un seul 10, il y a 10 copropriétaires Et tant qu'il y a un propriétaire à l'objet Je ne le détruirai pas Donc release, ça veut dire que je décrète que cet objet ne m'intéresse plus Je n'en suis plus copropriétaire Et si je suis le dernier copropriétaire Eh bien, ça veut dire que dans ce cas-là, il va être éliminé Donc dès que le compteur d'objet arrive à zéro Il peut être détruit Alors quand, on ne sait pas A tout moment C'est l'OS qui décide C'est-à-dire que, en fait, je vous disais dans une séquence précédente Que l'avantage de ce système de référence C'est qu'il est moins intrusif qu'un garbage collector Parce qu'en fait, on peut décider qu'à certains moments Eh bien, la mémoire est récupérée Alors, ce n'est pas non plus aussi déterminé Que si on ne gère pas de mémoire dynamique Mais c'est quand même plus facile à gérer Alors évidemment, c'est le truc qui est la source de crash numéro 1 Sur le terminal Parce que le simulateur est beaucoup plus cool Le simulateur, il a moins besoin de mémoire Parce que le simulateur, il s'exécute sur une grosse machine Avec plein de mémoire partout Tandis que sur le terminal On est à l'étroit Et on fait attention à la mémoire Donc, c'est une des causes numéro 1 De plantage sur le terminal Alors que votre application Ah, je ne comprends pas, ça marchait sur le simulateur Alors, évidemment C'est les choses auxquelles il faut que vous fassiez attention Donc, tant que le compteur de l'objet reste supérieur à 0 Il reste en mémoire Et on verra dans une séquence dédiée, ultérieure La notion d'auto-release Qui est un cas de figure au pouvoir à un compteur Qui reste à 0 pendant peu de temps Vous comprendrez aisément pourquoi Regardons donc le fonctionnement de ce compteur de référence A travers un petit exemple Et on retrouve nos amis, les students Donc ici, je déclare une variable de type student Et je fais un student alloc init Alloc va me créer une occurrence de student Avec un compteur de référence qui vaut 1 À ce moment-là, je fais un set non Le set non, c'est très bien Mais il ne me change absolument rien Par contre, je fais un return Le return va me passer la valeur du compteur à 2 C'est-à-dire qu'en fait, j'ai deux propriétaires Évidemment, c'est un peu artificiel Parce que là, mon code est en séquence Mais on peut imaginer que celui qui fait le return C'est un autre objet Je fais ici des accès pour afficher mon étudiant Et ça ne change strictement rien Et quand je fais un release sur étudiant Eh bien, mon compteur passe de 2 à 1 Puis, si je refais à nouveau un release Le compteur passe de 1 à 0 Et à ce moment-là, bye bye Dès que ce sera possible Eh bien, le système récupérera la mémoire Et mon étudiant aura disparu Donc, vous voyez, dans le principe C'est quand même extrêmement simple Alors, il y a quand même un point qui est délicat C'est que Qu'est-ce qui se passe dans les cas un petit peu bizarroïdes ? Regardons un cas bizarroïde Qui est en fait un problème classique Je crée ici mon étudiant Donc alloc init classique Alloc comptera 1 D'accord Et puis, je fais un autre étudiant release Et puis, un peu plus tard Je fais un autre étudiant identité Qu'est-ce qui va se passer ? D'accord J'ai fait release sur un autre étudiant Mais Ma référence, elle n'a pas bougé J'ai simplement désalloué L'occurrence de la classe student Qui était référencée par un autre étudiant Et donc, par conséquent, ça Ça va générer Des crash Donc, que fait-on pour éviter ce genre de choses ? On a une bonne pratique Qui est qu'une fois que j'ai fait le release Si j'ai fait le release C'est que je ne suis plus intéressé par l'étudiant Donc, je mets mon pointeur à nil Si j'étais l'unique propriétaire De l'occurrence de Sudone Référencée par encore un étudiant Il va disparaître Sinon, il ne va pas disparaître Mais quoi qu'il arrive Si j'ai fait un release Moi, je ne m'intéresse plus à cet objet Sinon, si j'accède à un objet Sur lequel j'ai fait un release C'est anormal Alors là, ce qui est intéressant C'est qu'ici, je peux continuer À faire encore un étudiant identité Parce que, eh bien, on peut causer à des fantômes On peut causer à des fantômes C'est-à-dire que lorsque la référence vaut nil Un émission d'un message vers nil Il va dans le grand trou noir De tous les messages perdus Et ça ne plante pas C'est intéressant, en fait Voyez que, en général, quand vous accédez À une référence nulle dans le langage objet Je prends l'exemple de Java En général, ça saute D'accord ? Eh bien, en objectif C Cette idée de message fait Non, ça ne saute pas Rien ne se passe Bon, vous ne savez pas ce qui se passe Mais, a priori, rien ne se passe Donc, la bonne pratique C'est que, dès que vous avez fait un release Sur quelque chose Si vous gardez une valeur de la variable Eh bien, vous la mettez à 1000 Voilà Alors, il y a un point Qui est important C'est que vous pouvez être confronté À des soucis En partie quand vous avez Des liaisons entre objets Là, ce qu'on est en train de faire C'est que je vais rajouter À ma classe student La possibilité de donner À un étudiant un binôme Donc, je vais avoir ici Un attribut privé Il est dans la partie Implémentation seulement Current binôme Qui, en fait, permet De définir une liaison Vers un autre étudiant Donc, je ne touche pas À ces méthodes-là Qui sont rigoureusement identiques Mais ici J'aimerais m'intéresser À la méthode Cette binôme Je lui passe Un autre binôme en paramètre Alors, la première chose Qui est quand même intéressante C'est de s'assurer Que cette binôme Eh bien, je ne lui demande pas De le binômer Avec un binôme Qui est déjà Binômer avec lui Donc, je fais le test Si je transmets un binôme Qui est déjà le binôme De l'étudiant Je ne fais rien Sinon, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? J'ai envie de faire ça J'ai envie de faire ça Donc, une affectation à la assign Mais l'affectation à la assign Vous sentez que ce n'est pas terrible Parce que Current binôme A référencé Quelqu'un Mais le current binôme À la assign N'est pas terrible Parce que J'ai mon étudiant ici Et il référencé Un autre étudiant Qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je casse cette référence-là Et je lui en mets un deuxième Et celui-là Où est-il ? Qu'est-il devenu ? Il existe encore Et son compteur de référence Il est où ? Merde Fuite mémoire Donc, ce que j'ai intérêt à faire avant Vous le sentez Pour résoudre ce problème C'est d'abandonner la propriété C'est-à-dire que je vais dire Que je vais commencer par faire un release L'intérêt de faire ce release C'est que Je détruis mon objet En positionnant son compteur à zéro Enfin, à zéro Je réduis son compteur Si j'étais le dernier propriétaire Il disparaît S'il y a d'autres copropriétaires Il ne disparaît pas Mais, bien évidemment Vous vous doutez que c'est la bonne manière de procéder Est-ce que j'ai réglé tous les problèmes ? Ben, pas forcément Imaginez maintenant que Lui, il m'a passé un binôme Et puis, il se met à travailler sur le binôme Puis avant, il n'en a plus besoin Euh... Pas immédiatement Mais plus tard Moi, je pointe sur un student Enfin, une occurrence d'un student Qui risque de ne plus exister Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Ben, un jour ou l'autre, je vais avoir un problème Parce que je vais récupérer la référence Du binôme de mon étudiant Mais si l'étudiant a entre-temps disparu Je vais avoir une référence qui pointe dans le vide Et qui n'est pas nulle Donc, je ne parle pas à un fantôme Je parle à quelque chose qui n'existe pas Qui est dans un état bizarroïde Donc, en fait, ce n'est pas Une utilisation à la assign que je dois faire Je dois ici faire Un return sur le binôme En disant, ben, je vais devenir Co-propriétaire du binôme qu'on va passer Comme ça, si l'autre, il n'en veut plus Mais moi, j'en suis encore propriétaire Et donc, ça veut dire que Lui, je lui incrémente son compteur Probablement que le compteur valait 1 On va voir, c'est plus compliqué que ça Mais dans ce cas-là, si l'autre qui s'en servait Et qui me l'avait transmis pour dire Tu vas te binommer avec celui-là Eh bien, en fait, il s'en débarrasse Moins je reste propriétaire du binôme Et dans ce cas-là, je n'aurai pas de valeur Qui deviendra ultérieurement obsolète Et qui provoquera des crashes Alors, en fait Je vais juste en parler rapidement Parce qu'on va revenir sur cela en détail Quand on va aborder Swift Quand ils ont introduit Arc Pour régler un certain nombre de problèmes Et en particulier autour des dépenses circulaires Ils ont été amenés à définir Enfin, à catégoriser Les types de liaisons Et en particulier C'est intéressant de définir Les liaisons entre le possesseur L'objet possesseur Et l'objet possédé Et en particulier, on parlera de liaisons fortes Et de liaisons faibles La liaison forte, ça veut dire Que la disparition du possesseur Implique la disparition du possédé Et la liaison faible C'est la disparition du possesseur Et bien, n'implique pas forcément La disparition du possédé Mais on reviendra en détail avec ça Parce que c'est vraiment une notion Qui est importante Pour que Arc fonctionne correctement Et que par conséquent On en parlera, en fait Dans Swift Parce que Swift, on n'aura pas le choix Il faudra qu'on utilise Arc Donc c'est traité plus tard Dans une autre séquence Comme je viens de vous le dire Mais en guise de conclusion Vous voyez, ce n'est pas si difficile Il va falloir apprendre à compter Il va falloir apprendre à compter Et à compter bien Et à bien respecter Un certain nombre de conventions En fait, j'insiste sur le fait Que c'est une technique Qui est archi-classique Qui est utilisée Dans un certain nombre D'environnements de programmation Pas forcément inclus dans le langage Comme dans l'objectif C Mais dans les environnements de programmation Qui sont sensibles à la mémoire Et en particulier dans les environnements Dits temps réels Ou embarqués Et l'avantage d'un système À base de compteur Encore une fois Sur l'autre technique Qui est le garbage collector C'est qu'a priori La gestion de la mémoire Alors on peut dire Qu'elle soit complètement passive Mais elle n'est pas active Au sens d'un garbage collector Qui peut prendre la main N'importe quand Là on peut décider Qu'on prend la main À des moments particuliers Et surtout Les compteurs Sont une information Extrêmement précieuse Alors le garbage collector Quelque part Il gère aussi Des compteurs de référence Mais c'est de manière Beaucoup plus complexe Qu'il les gère Je vous remercie De votre attention À bientôt